... Nous sommes heureux d'accueillir Laurent Matouf pour son livre « Du creux du monde au bout de l'enfer ». Bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Bienvenue dans le nouveau studio de la web télé Livre Adaforaise. Laurent, vous êtes tiernois ? Oui, plus ou moins. Je suis né à Paris, mais mon père est tiernois, mes grands-parents étaient tiernois. Les téléspectateurs de la web télé vous connaissent peut-être un peu puisque vous êtes le guitariste et chanteur du groupe Flying Tractors. Oui, tout à fait. Oui, oui, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on sillonne la campagne Auvergnat avec notre rock agricole. Vous écriviez des chansons. J'en écris toujours. Et vous avez eu subitement envie d'essayer d'écrire quelque chose de plus important qu'un texte de chanson. Voilà, de raconter une histoire un peu plus dense et un peu plus longue, forcément. L'histoire se déroule à tiers. L'histoire se déroule à tiers parce que c'est une ville, je suis très attaché à cette ville. C'était ma station balnéaire quand j'étais petit. J'y venais en vacances avec mon frère. Et comme j'ai écrit un roman un peu noir, un thriller, je trouvais que le décor de tiers collait bien avec une histoire un petit peu noire, un peu glauque. Alors parlez-nous un peu du pitch, du livre. Alors le résumé de l'histoire, c'est une ancienne espionne de l'Astasie, Stéphie Kramer qui s'est mariée donc à un tiers-nois et qui est installée à tiers depuis quelques années. Et qui, malgré la chute du mur, pour rebondir, a continué à travailler dans des activités plus ou moins illicites, puisqu'elle était une ancienne agent. Elle a des enfants, elle a deux enfants. Et on suit plutôt dans le roman le parcours d'un de ses enfants qui a 15 ans. Et c'est un parcours un peu atroce, un peu semé d'embûches, qui se déroule donc à tiers. Il y a des passages, on part à Berlin, à Romagna. Et c'est à travers les yeux de cet enfant de 15 ans que je raconte ce roman, avec une double ouverture parce qu'il y a aussi un autre personnage, un ancien agent de l'Astasie aussi, qui vit un peu la même histoire que cet enfant. Enfin, il y a un parallèle. C'est un petit peu comme la musique, j'ai écrit ça. Enfin, la musique, je l'écris couplet, refrain, couplet, refrain. Et il y a un peu ce rythme-là dans les romans que j'écris. Alors, c'est votre deuxième livre. Vous aviez auparavant écrit un livre un peu plus de souvenirs, un peu plus personnel. Oui, j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle « La foi ou » et où je relate un peu les anecdotes qui ont bercé mon enfance dorée à tiers. Dans l'Aveyron et dans la cité HLM où j'habitais et dans la banlieue parisienne. Et là, on tombe carrément dans le domaine du thriller. Voilà. Exercices différents. Oui, complètement différents. Très plaisant aussi parce que j'ai mis deux ans à peu près pour l'écrire. Et j'ai bien aimé cette sensation de bâtir des personnages, d'y penser à plein de moments de la journée, de leur brosser des caractères et puis des histoires. Quelles ont été un peu vos sources d'inspiration ? Comment arriver au résultat final ? La première source d'inspiration pour celui-là, c'était, je me suis inspiré d'un fait divers atroce. J'ai lu, je crois que c'était dans le nord de la France, il y avait une fratrie de trois enfants qui avaient vécu plusieurs jours avec leur père dans la maison qui était décédé, parce qu'il était décédé d'une crise cardiaque. Et ces trois gosses, en fait, avaient vécu quelques jours en faisant comme si de rien n'était, en allant à l'école, etc. Parce que la mère avait disparu. Il n'y avait pas de mère, en tout cas, dans cette histoire-là, qui est réelle. Et c'est vrai que ce fait-là que trois mômes essayent de continuer à vivre avec le cadavre de leur père dans la maison parce qu'ils avaient une peur bleue d'être séparés et puis de rentrer dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ça, ça m'a glacé. Et puis, bon, comme j'ai aussi, dans la famille, je suis marié avec une Allemande qui vient de RDA. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de lectures, de discussions au sujet de l'ambiance qui pouvait régner en RDA. Et donc, ça, oui, il y a des choses qui m'ont inspiré pour bâtir cette histoire. Dans votre roman, il y a une description de la ville de Thiers ? Oui, il y a des lieux qui sont importants pour ce gamin de 15 ans qui se prénomme Kant. Déjà, il vit rue du Transval. Il aime bien aussi traîner du côté du cimetière Saint-Jean, dans la vallée des usines, parce qu'il trouve que cette friche industrielle est un terrain de jeu formidable pour un gamin de 15 ans. Voilà, il y a... Oui, il y a des descriptions de la ville et d'une certaine réalité du centre-ville qui est un peu... Disons que c'est difficile. Moi, j'ai connu Thiers dans les années 70 où tous les magasins étaient ouverts. C'est vrai qu'il y avait une vie. Une vie beaucoup plus intense que maintenant. Mais à travers ce roman... Alors, c'est un roman, c'est sûr, il n'est pas commandé par l'Office du tourisme de Thiers. Mais il y a un personnage de Forgeron qui est dans le roman, auquel je suis particulièrement attaché. Et lui, il est venu... Il vient ici pour... Parce qu'il a grand espoir que la ville renaisse de ses cendres. Il y a, bien sûr, la coutellerie haut de gamme qui, quand même, porte un peu le fleuron de cette activité tiernoise depuis 500 ans. Mais je n'ai pas abordé particulièrement le couteau, mais plutôt la métallerie. Là, en l'occurrence, c'est un forgeron qui vient du Havre, lui, et qui s'installe à Thiers. Pour faire... Il est plutôt spécialisé dans le matériel sadomaso. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, lui, il a grand espoir de revoir des ateliers s'ouvrir et d'autres artisans, artistes s'installer. Je crois savoir, d'ailleurs, qu'il y a un verrier qui s'est installé à Thiers il y a peu de temps. Et puis, c'est une ville vraiment qui est d'une beauté impressionnante. Ce serait, comme je dis, ce serait en Normandie, ce serait racheté par les Anglais. Alors, si on a envie de lire, et on le souhaite tous, bien sûr, du creux du monde au bout de l'enfer, on fait comment ? Alors, c'est un livre, en plus, je suis très content parce qu'il a été édité par un éditeur local depuis Guillaume, Lionel Dupéret, qui est éditeur chez Adéquate. Et ça, ça me fait plaisir de travailler avec du local. Et donc, là, pour l'instant, le livre vient de sortir. Bon, le temps qu'il soit un petit peu diffusé, on le trouvera de toute façon à la verrie Translivres à Thiers, dans laquelle je viendrai faire une rencontre avec d'éventuels lecteurs. Je serai aussi sur des salons littéraires. Alors, je n'ai pas les dates en tête parce que j'ai beaucoup de mal à me souvenir des dates, mais j'ai un site internet sur lequel on peut les trouver, cajot comme un cajot, .gindo.com et là-dessus, il y a une rubrique où tout est répertorié, les salons et les résumés de mes livres précédents. Laurent Matou, merci. Merci à vous. De nous avoir consacré ces quelques instants. On rappelle le titre du livre. Du Très du monde, au bout de l'enfer, qui a été trouvé, d'ailleurs, le titre a été trouvé par Lionel Dupéret. Et vraiment, c'est super parce que je trouve que le titre est terrible. C'est aux éditions adéquates et bonne lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada